Voilà, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue avec ce jour spécial qui constitue l'anniversaire de l'indépendance du Sénégal, 64e anniversaire d'indépendance du Sénégal ce 4 avril 2024. Et vous le savez donc, pour la circonstance, le président de la République, son Excellence, M. Bassiro Diomae Faï, va procéder à une cérémonie de levée des couleurs au Palais de la République. Ce sera dans quelques instants avec tout son gouvernement pour ce jour spécial de notre accession à la souveraineté internationale. Alors sans plus tarder, nous allons tout de suite retrouver Abou Bakri Khan qui est au Palais de la République. Abou Bakri, bonjour, je vous aperçois, bienvenue et bonne fête d'indépendance, bonne fête d'indépendance également à tout le peuple sénégalais. Merci, je suis Ahmadou Bamba Gueye, bienvenue au Palais de la République où le décor est déjà campé pour vous faire vivre donc le 64e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale. La première avec le plus jeune président élu de l'histoire politique du Sénégal, en l'occurrence son Excellence Bassiro Diomae Faï. Avec moi pour vous faire vivre donc ces moments de télévision, Omar Nying, Omar aujourd'hui est un grand jour comme Bamba l'a dit, un jour qui consacre l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale. La fête de l'indépendance, Abou Bakri, bonjour, bonjour cher Bamba et à tous les téléspectateurs de la télévision nationale. C'est un moment extrêmement important, vous l'avez rappelé. Généralement, on avait droit à un défilé sur le boulevard de la nation, grandeur nature, mais cette année, le président de la République, nouvellement élu, Bassiro Diomae Faï a choisi de célébrer cette fête de l'indépendance dans la sobriété. C'est ce qui explique cette cérémonie solennelle de lever des couleurs. Et certainement, je le disais, l'année prochaine, on va renouer avec les festivités, avec un grand défilé, et certainement, parce que le contexte, évidemment, va donc s'y prêter. Aujourd'hui, nous sommes au palais de la République, où le président Bassiro Diomae Faï est attendu exactement à 10 heures. Avant lui, évidemment, il y aura des autorités civiles et militaires qui vont arriver ici, le précédé, sur cette place mythique, le palais de la République, qui abrite cette cérémonie solennelle à Boubakri. Effectivement, Omar, vous l'avez si bien dit, deux jours seulement après sa prestation de serment, le président Bassiro Diomae Faï a opté donc pour une cérémonie solennelle de lever des couleurs à la place du traditionnel défilé civil et militaire à la place des nations, à la place de la nation, ou encore la piste d'armes à la place de l'indépendance. Il a opté donc pour la lever des couleurs d'une cérémonie militaire solennelle qui marque donc le 64e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale. Ce sera donc des grands moments qui vont marquer donc cette cérémonie, la première du président nouvellement élu, et d'importantes autorités sont également attendues ici au palais de la République, Omar. Oui, effectivement, des autorités civiles et militaires, parce qu'à Boubakri, vous savez, le 4 avril, c'est également la fête des forces armées. C'est pourquoi ils seront présents, ceux qui dirigent ces institutions de notre armée nationale, mais également sont attendus ici les présidents d'institutions, à savoir le président du Conseil économique, social et environnemental, le Haut-Conseil des collectivités territoriales, mais également le président de l'Assemblée nationale. Je devais commencer d'ailleurs par lui. Donc il y aura également le Premier ministre. Toutes ces autorités vont donc arriver ici avant le président de la République, dont la venue ici au palais est prévue, je le rappelle, à 10 heures précises. Et à ce moment-là, on procédera à cette cérémonie symbolique de lever des couleurs. Vous les apercevez, donc la mise en place est déjà terminée. On voit le détachement de la garde présidentielle qui va donc faire les honneurs aux autorités qui seront ici présentes sur le perron, sur le perron d'honneur du palais de la République à Boubakri. Je vous remercie. Je vous remercie. Aboubakri, à l'instant, on va apercevoir qui est le chef d'état-major particulier du président de la République. Je vous remercie. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Dans la sobriété Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Économique, sociale et environnementale, Abdoulaye Daouda Diallo. Voilà, ils seront complétés par la présidente du Haut Conseil des Collectivités Territoriales, Mme Aminata Mbenguindyaye, vous l'apercevez, elle est passée de l'autre côté. Donc pour se mettre en place, nous allons assister à la revue de son excellence, M. Bassirou Diomaïf Diakhar Fay, président de la République. Voilà, donc le maître de cérémonie qui vient d'annoncer l'arrivée imminente du président de la République, Bassirou Diomaïf Diakhar Fay, qui dans quelques instants donc va arriver ici au Palais de la République et ça va marquer donc le début de la cérémonie solennelle de levée des couleurs ici au Palais de la République romanière. Voilà, c'est dans quelques poignées de secondes, on va dire, parce qu'il est 10h moins 2, dans deux minutes plus précisément, vous allez apercevoir le président de la République, qui va rejoindre l'assistance, la mise en place déjà prête pour donc assister, diriger, lui le président, cette cérémonie de levée des couleurs symbolique de la célébration de la fête de l'indépendance de notre pays, son 34e du genre, Abou Bakri. Effectivement, le président de la République va donc à son arrivée passer en revue le détachement de la garde présidentielle avant donc d'assister à la levée des couleurs jusqu'au Mans. Et ensuite, il viendra donc saluer les autorités présentes ici au Palais de la République pour assister à cette cérémonie solennelle de levée des couleurs. Voilà, le direk kon gen gis président Basiru Djamayfaï, yaksina fuiti au Palais de la République, dinggen gis maître de cérémonie bi annoncè ko lege lege, dak 10h pile, la waron dougousifi, 10h nak, danak moin une minute, le direk ngen gis ko, mu yaksikon, diar ti tapirouj bi, nyu rendu ko les honneur. Voilà, Nyu Bayek, maître de cérémonie bi. À l'univers des revues de son excellence, monsieur Basiru Djamayi Djamayfaï, président de la République. Arraval ! Présentez ! Stop ! Voilà, le chef de l'État habillé en tenue traditionnelle, une tenue assez symbolique, parce que c'est la fête de l'indépendance. L'île d'E respondents est qu'il este mounait menu strong, et question de suite, t'as pas vu tout reste une structure boulogne, Jésus给 hai ba 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 la ba 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 ba, le président de la République, les honneurs qui sont rendus par un détachement de l'escalon spéciale de la garde présidentielle, commandé par le lieutenant Michel Niaï, à vos offres le président de la République. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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